Bonjour la classe, le professeur. Je m'appelle Jonia. Aujourd'hui, je vais en parler sur mes recettes pour mon repas. Mais avant que je parle sur mes recettes, je voudrais en parler sur les raisons. Je choisis mes recettes dans la première place. Premièrement, je choisis le succès de chocolat pour mon dessert parce que je fais l'avant et parce que je trouve facile. En outre, je choisis le soufflet de chocolat parce que j'aime tout choisir le sucre. Deuxièmement, je choisis le soufflet au fromage et le bouff bourguignon et le steak au poivre pour mes autres plats parce que je voudrais en essayer quelque chose de mieux et parce que je voudrais en contester moi-même. En outre de cette recette, je choisis sont très simples, mais cette recette est assez chère. Plus tard, je vais en parler sur mes succès et mes échecs. Maintenant, je vais en parler sur mes recettes. Mon premier plat est le soufflet au fromage. Cette recette est pour 4 personnes. Pour cette recette, j'ai besoin de 4 gros oeufs, 125 grammes de mentale ou gruyère à peu, 60 grammes de beurre, 50 grammes de farine, 100 millilitres de lait et noix de muscad. Je viens acheter des ingrédients aux sections de l'électorie et de la fromagerie dans le supermarche. Après le soufflet du fromage, je préchauffe le fond à 180 degrés et puis je bois les moules. Après une minute, j'ajoute le lait, remuer et retirer la casserole du feu. Dans un beau séparé, je sépare les blancs et les battre fermement. Dans la casserole, que j'ai utilisée plus tôt, j'ajoute les jaunes d'oeufs puis le fromage d'oeufs. J'ai aussi en mettre un peu de muscad et de poivre. Puis, j'ajoute les blancs d'oeufs battus, mélangeant délicatement. Après ça, je verse la patte dans le moules de beurre. Mon deuxième plat Mon deuxième plat est le steak au poivre. Cette recette est portée à 4 personnes. Pour cette recette, j'ai besoin de 4 steaks au choix, millilitres d'huile d'olive, 4... millilitres de beurre, 200 vingt-sept de champignons blancs, 10 millilitres de fricule du miel, 5... 100 millilitres de bouillon de boeuf, 125 de serreur, ou 105 de leur salaire, 125 de crème, 35 personnes, 15 millilitres de mutins de Dijon, 10 millilitres de poivre, 10 millilitres de poivre vert et sel et poivre. Dans un grain de poivre, je donne le steak dans l'huile et 15 grains de beurre jusqu'à degré de cuisson désiré. Puis, je réserve sur une assiette eau chaude. Dans le même poivre, je donne les champignons dans le reste du beurre. Après ce, je délire la fécule dans le bouillon de boeuf. Dans le même poivre, je pote à ébullition le reste d'ingrédients. Je laisse mijoter environ cinq minutes ou jusqu'à ce que la sauce soit si repousse. Quand la sauce est finie, je sers mes steaks avec la sauce et le champignon blanc. Mon troisième plat est le soufflet du chocolat. Cette recette est pour quatre personnes. Pour cette recette, j'ai besoin de 200 grammes de crème liquide, 15 grammes de meséna, 10 grammes de coco en poudre, 150 grammes de chocolat de noix, 4 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs et 100 grammes de sucre en poudre. Méthode, je réunis dans une casserole la crème liquide, le cacao en poudre et la meséna et germaine jusqu'à ébullition. Puis, j'ajoute le chocolat noir haché et les jaunes d'œufs tuent un feu étan. Après, j'ai battu les blancs d'œufs en neige en incorporant un feu étan de sucre. Puis, j'ajoute les blancs d'œufs et les blancs et neige au mélange chocolat délicatement. Après ça, je beurre deux moules à souffler avec du beurre et je verse la pâte dans le moule beurre. Enfin, je cuis la pâte pendant 15 minutes. Évaluation. Les recettes que je fais cuire étaient ayant le soufflet au fromage, le steak au poivre et le soufflet du chocolat. Ma famille donnait-moi très bon réaction. Pour le soufflet au fromage, mon père, il a dit que il était un peu du salé mais il était délicieux. Ma mère, elle a dit que il était délicieux était donc qu'il l'était première fois de Jean. mon père aime le steak au poivre. Il a dit que le steak était très tendre. Ma mère aussi aime le steak au poivre. Elle a dit que le champignon blanc et le steak font une combination parfaite. Ma grand-mère aime le soufflet du chocolat. Elle a dit que c'est très bon et sucré et c'est délicieux. mais je pense qu'elle en mange un peu trop. Le plat que j'ai fait cuire était très délicieux et en particulier le soufflet du chocolat avril regarde et goûter assez bien. En conclusion, je crois que mon repas était assez bon. Ma famille, ils l'aiment et donnez-moi très bon réaction. À mon avis, les recettes que j'ai choisies étaient difficiles. Bien que mes plates étaient en beaucoup de plaisir à faire, je pense que je choisirai recettes différentes. Prochaine fois, je choisirai recettes différentes parce que les recettes que j'ai choisies étaient assez difficiles et assez chères. Merci. 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 Merci.